Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Claude Laurent que j'ai rencontré par hasard un soir et je l'ai rencontré à nouveau la semaine dernière donc je l'ai invité sur le programme. Donc Claude Laurent, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est peintre n'est ce pas ? Vous êtes peintre de profession ou de Roby ? Profession. Profession. Donc elle est peintre de profession. Donc merci beaucoup d'être venu et bienvenue au programme franco-américain ici à San Francisco. J'ai pensé que étant donné que tu es ici, on en profite peut-être pour regarder ton portofiolio, mais je voulais peut-être dire peut-être avant de commencer quelques mots sur toi. Donc tu as été peinte toute ta vie, c'est ça ? Pratiquement. Pratiquement ? J'ai toujours peint en faisant plein d'autres choses, mais je suis restée dans la peinture et j'ai enseigné dix ans à Paris. Pour la ville de Paris, la peinture et à Meudon. A Meudon c'est quoi ? Meudon c'était le centre culturel. Ah d'accord. D'accord. Et après tu es venue à San Francisco ? Voilà. Ça te plait ? C'est pas mal. Je veux recommencer enseigner d'ailleurs. Ça me manque. T'intéresse d'enseigner les petits ? Non, pas les petits. Les adultes ? Les grands petits. D'accord. Peux-tu peut-être nous dire ce qu'est ce qu'il y a derrière tes peintures ? Comment peux-tu décrire ta peinture ? C'est une peinture de quoi ? Ah ben voilà. C'est très difficile de décrire sa peinture parce que je la vois, enfin ça me prend des années pour la voir et la réaliser. Je vois que je fais des personnages qui dansent, qui s'amusent, qui font la fête. Donc manifestement je vois plein d'optimisme et plein de bonheur dans tout ça. D'accord. Et d'ailleurs j'ai remarqué lorsque je suis passée que les couleurs sont très vives, très joyeuses. C'est peut-être parce que je suis née en Amérique du Sud. Ah d'accord. Et que ma mère dansait quand elle était enceinte et peut-être toutes ces joies de vivre et le Venezuela, je sais pas. Donc tu es du Sud d'Amérique, c'est ça ? Caracas ? Non, c'est le Nord. Non, du Nord d'Amérique tu es ? Amérique du Sud, au Nord. Au Nord, ok. Voilà. D'accord. D'une mère américaine. Et d'un père ? Et d'un père français. Super. C'est pour ça que j'ai habité Paris. Et donc vous étiez à Caracas pour une raison de profession, c'est ça ? Oui, mon père travaillait là-bas. D'accord. Et tu t'habilles joyeusement tout le temps ? Oui. Tu aimes les couleurs joyeuses ? Oui. Ah super. C'est bien. Comme dans les pays chauds. Les gens s'habillaient avec des couleurs. L'Inde et tout ça. Je viens de faire le tour du monde et j'ai vu qu'en fait je m'habille exactement comme eux. Evidemment ici ça passe pas tout à fait inaperçu, mais c'est pas grave. D'accord. Les gens apprécient, ils regardent. C'est vrai, tu te fais remarquer avec un truc rouge comme ça, non ? Je cherche pas. Je cherche pas. D'accord. Alors Claude Laurent. Alors Claude c'est bien sûr français. Laurent aussi d'ailleurs. C'est le nom de... C'est deux prénoms de garçons en fait. Claude et Laurent. C'est vrai. Et tes parents voulaient un garçon, c'est ça ? Ben il faut croire. Disons que mon père m'a dit qu'il voulait un garçon et ma mère m'a dit, elle était hôtesse de l'air, elle a vu un passager à bord, une passagère à bord qui s'appelait Claude et qui était française. Et quand je suis née, elle a pensé à cette fille, oui. D'accord. Est-ce que tu as eu des problèmes au cours de tes années scolaires quand les gens t'appelaient Claude ou... Ben oui, parce que quand j'étais petite et comme j'ai toujours pratiquement les cheveux courts, on m'appelait toujours jeune homme. D'accord. C'est intriguant. Donc beaucoup de gens croyaient que t'étais petit garçon et finalement t'es une fille. Voilà. C'est pour ça que tu as gardé les cheveux courts ? Non, non, non. Je les laisse pousser de temps en temps, mais ça me va pas, alors je les recoupe. Ah d'accord. Bon, alors je pense qu'on va regarder un petit peu ce que tu as fait. Enfin, ça me donnera une meilleure idée que d'en parler. Donc ça, c'est disons un petit portfolio que tu... Que je viens de récupérer parce que je l'avais déposé dans une galerie. D'accord. Ben c'est bien. Voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Alors on va la montrer un petit peu. Alors bon, alors ça c'est du crayon, c'est pas de la peinture. Ben je sais pas comment on peut le tourner peut-être ? Oui. Voilà, devant toi. Alors voilà. Ça, c'est de l'acrylique sur toile avec du pastel. D'accord. Donc c'est de la peinture acrylique. Je croyais qu'on dirait que c'est des crayons presque. Non, non. C'est le pastel qui est par-dessus qui donne cette espèce de matière. D'accord. Et donc ça, c'est une scène, n'est-ce pas ? C'est une... C'est des femmes alors dans tes peintures ? Ben je sais. On peut regarder. Ça se voit. Ça se voit des fois ? Oui, oui. Je sais pas comment le présenter aussi, c'est ça ? Ah oui, si, si. Là, ça se voit. Là, par exemple, on voit que c'est une femme. Ah d'accord. D'accord. Et donc... Ça, c'est René Verdon, le chef qui habite San Francisco, qui était le chef de Kennedy. Ah d'accord. Interprété par toi, bien sûr. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu sais aussi faire du réalisme ? Tu sais pas ? Si. Si, tu sais. Je sais, mais je veux pas. Ça m'intéresse pas parce que tout le monde fait ça. Ah d'accord. Donc tu veux faire ton style à toi ? Voilà. Et c'est beaucoup plus difficile d'imposer sa personnalité, comme beaucoup de grands peintres, mais... Mais si ici, tu devais faire un portrait, est-ce que tu arrives à le faire qui ressemble à la personne ? Tout à fait. Ah d'accord. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. D'accord. Parce que la caméra fait mieux. Ah d'accord. L'appareil photo, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont spécialisés. D'accord, on va pas assez vite, hein. On va trop vite, là. On va trop vite, là. Alors là, c'est quoi ? Une scène à San Francisco ? Ça, ça s'appelle Homeless in Paris, c'est-à-dire... Des gens sans-abri, oui. Les sans-abri à Paris. Et ça, c'est une peinture que j'ai commencé en 75 à Paris. Ah ! Donc en fait... Mais finalement, ça c'est des photos... Élargies ou je sais pas quoi ? Enfin, c'est des photos, c'est pas la taille ? Ce sont des photocopies, oui. Ah, des photocopies ? Mais c'est presque la taille, en fait. Ah, des photocopies couleurs, c'est ça ? Des photocopies couleurs. Et elles sont de très très bonne qualité parce qu'elles ont été faites chez Apple Computer, avec la meilleure machine. D'accord. Donc la taille, elle est combien plus grande que ça ? Bon, disons que... Trois fois, quatre fois, cinq fois ? Oh non, non, non. Je dois faire comme ça. Ah, d'accord. Donc c'est un petit peu... Mais ça dépend lesquels, hein. Celui-là, il est grand comme ça. Il y en a toutes sortes. Ça, c'est la taille à peu près. D'accord. Mais j'avais vu des peintures très grandes quand tu avais fait l'expo. J'en ai. Mais elles sont pas là, c'est ça ? Si j'en ai... Derrière. Ouais, c'est parce que des couleurs très joyeuses. C'est finalement une peinture d'enfant, tiens. L'Amérique du Sud. Ah, voilà. C'est sympa, ça. J'aimerais bien que les gens gardent ce côté enfant. Oui. Et je pense que tout le monde peut se mettre à peindre et découvrir un monde extraordinaire. Tout le monde est capable de le faire. Ou alors, s'ils sont vraiment pas capables, ils vont se rendre compte combien c'est difficile de créer quelque chose. Non, non. Tout le monde sait faire quelque chose. Et quoi ? C'est une autre chose. Mais toi, on dirait que tu as bien défini ton style, là. On dirait que... Complètement. Ça, c'est des bois de palmiers. Ouais. Mais alors, finalement, quand on voit une peinture de toi, on dit ça, c'est Claude Vorant, n'est-ce pas ? Voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire du classique, parce que tout le monde fait du classique. D'accord. Et puis tout ce qui est réaliste, l'appareil photo le fait très, très bien. Donc là, tu t'es très bien distinguée des autres, ouais. Et j'essaie de t'utiliser au maximum. Et le plus dur, c'est d'être simple, de mettre des lignes essentielles et que ça tienne du monde. Tu fais des masques aussi, on dirait ? Oui, ça c'est des... Et ça se vend, ça ? C'est des bois de palmiers. Ah d'accord. Pomp tree. Et tu vends ou bien tu... Ah oui, je vends tout. Tu vends tout. J'ai fait une exposition à Mondavie, j'en ai vendu 30. 30 pièces. Super, c'est bien. Je crois que j'étais la première à vendre autant, à Mondavie. C'est vrai ? À Mondavie, c'est... À Napa, hein. Robert Mondavie. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup aimé, qui a acheté beaucoup ? Oui, il y a des gens du Canada, de partout. Tous les gens qui sont passés par là. Mais tant mieux. C'est bien alors. C'est bien. Quand tu te fais un peu d'argent, donc ça te permet de faire d'autres peintures, c'est ça ? Bon, c'est jamais assez d'argent. Je continue à peindre. Je peins huit heures par jour. Ah non ? Avec ou sans argent. Autant ? Oui. Mais il faut quand même acheter la peinture. Et les toiles ? Oui, mais j'ai fait des trocs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je connais ici, à Socialito, les importateurs de art supplies, de tout. La peinture, le papier et tout. A vous échanger ? Alors, je lui donne des œuvres d'art et il me donne des peintures. Et lui, il les vend ? Il les vend tes peintures ? Lui ? Non, la personne avec qui tu fais le troc. Je crois pour l'instant ce qu'il fait. Tu t'en fiches ? Oui. Mais c'est bien, c'est sympa. Et là, je viens de gagner un concours où on devait peindre des toilet seats. Et voilà, j'ai gagné le prix. Tu en as vendu des toilet seats ? J'en ai vendu beaucoup. Je fais ça depuis 15 ans. C'est sympa, ça. Et je suis en train de rechercher quelqu'un qui fera un business avec moi. C'est-à-dire que je voudrais les faire en mass production, les multiplier quoi. Au lieu que ce soit une pièce unique qui coûte un peu cher, bien que ce genre de choses on le garde longtemps. Je suis en train de rechercher quelqu'un qui m'aiderait à monter un business, de les faire reproduire soit en sérigraphie, soit peint à la main mais dans un endroit où la main d'oeuvre est moins chère. Donc le Mexique, j'ai déjà demandé aux Indiens, ils peuvent me le faire à un très bon prix. C'est très difficile de travailler avec l'Inde parce que c'est loin et c'est compliqué. Et puis à chaque fois que je vais là-bas, j'ai mal au ventre. C'est pas le pays pour moi. Alors je ne sais pas quoi montrer d'autre. Ah ben voilà un mural que j'ai fait à San Francisco qui était fait. C'est la French American International School. Ils viennent de déménager mais j'ai fait ça en 93 pendant qu'ils étaient partis en vacances. Et quand ils sont revenus, ils ont eu la surprise de voir les peintures. Mais ça a demandé des tonnes de peinture ça non ? Pas tant que ça. Ah bon ? Non, non. Une semaine de travail et... Mais le montant de peinture sur un coin c'est beaucoup plus non ? Non. Ah tu prends de la peinture normale ? Non je prends de la peinture... C'est une vraie belle peinture. Ah oui. Voilà. Il y a des meubles peints en pagaille. Alors ta maison est décorée par toi-même ? Tout ça, c'est à la maison. C'est chez toi ? Pratiquement tout. Alors tu dois avoir une grande maison alors ? Il y a trois chambres, deux salles de bains, un salon. Alors toute ta maison est décorée par toi-même ? Tout, 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 tout. J'ai même peint la cuisine avec des pigments raffinés de peinture. Alors quand on va chez toi on s'excite toi ? Oui. Et les poutres bleues méditerranéennes avec des pigments. Alors là ça n'arrête pas alors ? Et ça c'est des tapis qui ont été faits par des Indiens d'après mes travaux. Est-ce que tu as des peintures qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres parce que tu les aimes plus ? Pour moi ? Par exemple, si c'est une peinture comme ça par exemple, elle est assez distingue des autres. Oui. Est-ce que tu la vendrais un peu plus chère par exemple parce qu'elle est un peu unique ? Oui, absolument. D'ailleurs plus je la regarde, plus je l'aime et moi j'ai envie de la vendre. Exactement. Et ça c'est pareil, je m'en sers tous les jours. Tu n'as pas envie de la vendre ? Et je m'en sers. Je suis contente de la voir. C'est à toi, oui. C'est quoi ? C'est un chest ? C'est un chest of drawers, oui. Alors tu fais des meubles et de la peinture finalement ? Oui. Ça c'est toi ? Oui, ça c'est l'exposition où on s'est rencontrés. Non mais là c'est toi ? Oui, en train de peindre Bar House. Oui, ça j'ai filmé. Et tu as vendu quelque chose là-bas ? Oui. J'ai vendu Keith Haring qui est un peintre, j'ai fait un hommage parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est mort à 39 ans du sida. Et tu as vendu son portrait ? Je suis entourée de ses œuvres. Donc j'ai peint, j'ai refait exactement ce que lui peignait. Et quelqu'un s'en vient plus ? C'est un ami à lui qui a acheté ? Je ne sais pas. C'est un collecteur que je n'ai jamais vu, qui est venu et il a aimé. C'est maintenant mieux ? Oui. C'est bien. Et tu vas des fois au Socialito Art Festival, non ? Je ne suis jamais allée. Chaque année, quelqu'un me dit qu'il faut y aller, tu dois mettre tes trucs. Ça se vend bien parce qu'il y a 30 ans. Mais je ne sais pas si c'est plus commercial peut-être. Il faut reproduire. C'est que Jacques Charié, l'ancien mari de Brigitte Bardot, il y était. En faisant quoi ? Il est peintre maintenant, il n'est plus acteur. Ah bon ? Il y avait deux peintres français, un du Sud et un de Paris. Celui du Sud, il avait des couleurs très vives comme toi. Celui de Paris, c'était tout gris et tout marron. Bien sûr. Ça se voyait d'où il venait finalement. Un c'était plus assez triste et l'autre c'était très joyeux. Et ben oui, ils vendent, ils viennent, ils vendent. Il y a toujours des français qui viennent de France. Donc tu devrais essayer l'année prochaine. Je croyais que c'était plus pour les choses qui sont répétées ou pas des pièces uniques. Non, mais si tu veux vendre tes pièces, tu peux y aller. Enfin, il faut que tu aies ton stand. Oui, oui, je connais. D'accord. Mais c'est sympathique parce qu'il y a The Band et il y a la musique sur le Waterfront. Il paraît que c'est... Il y a beaucoup de monde en plus. Beaucoup de gens y vendent. 30 000, oui. Par jour, je crois. Donc... C'est peut-être une chose à faire, je ne sais pas. On me le dit chaque année. Et tu le fais pas. Et j'oublie toujours le deadline. Ben, il faut commencer, hein. Parce que c'était en... Quoi ? C'était en minutes ou moins cette année. Je crois que c'est Labor Day. Oui. En septembre. Donc, si tu veux aller l'année prochaine, il faut que tu te prennes, tu t'enregistres maintenant, quoi. Il faut que tu t'enseignes pour que tu ne misses pas le deadline. Mais il va aller à ça aussi, mais ça n'a pas la même cote, comment dire. Oui. Ici, c'est tous les gens qui aiment acheter de l'art qui vont, parce que ça a une réputation. Bon, à part ça, donc, quand tu enseignes, tu n'enseignes pas spécifiquement ton art ? Ah, mais je ne pourrais pas enseigner mon art, parce que je ne sais même pas comment je le fais. Donc, il faut que tu enseignes. C'est quelque chose qui vient complètement naturellement. D'accord. J'enseigne plutôt les techniques de base pour peindre n'importe quel style. D'accord. Et donc, si tu... J'essaye de guider la personne dans ce qu'elle a envie de faire, quoi. Ah, d'accord. C'est plutôt un guide qu'un enseignement, donc. C'est les deux. On démarre par ça. Non, mais par exemple, toi, tu peins, mais tu n'as pas besoin de quand tu enseignes à peindre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, tu sais le faire. Oui, mais j'ai appris les techniques. Et je m'en suis dégagée. C'est-à-dire, j'ai appris à dessiner d'une façon académique. J'ai appris exactement comment était le corps, les os, les muscles. Et à partir de ça, une fois que tu as... Les bases. Les bases académiques, si tu as envie de t'en libérer... Tu peux. C'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Et à partir de ça, tu as décidé, non, je ne veux rien faire de tout ça. Je veux faire mon propre style, c'est ça ? Oui. Et c'est beaucoup plus difficile d'imposer son propre style. Il faut que tu aies une chance et beaucoup, beaucoup de travail. Et que tu tombes sur une personne qui dit, oui, c'est ça, c'est ça. Et qui te pousse, qui te promevoie. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est petit à petit, depuis que je suis aux États-Unis, les gens viennent à moi parce que je suis différente. Ah, d'accord. Et c'est coloré, c'est gay. Et enfin, quelque chose de marrant. Quelque chose de sympa, oui ? Oui. C'est sympa, finalement. Ils disent que c'est whimsical. Whimsical, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est... C'est différent. C'est ça. Enfin, pour une maison, ça doit être gay, t'es dans la maison. Voilà. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas tellement de couleurs chez les Américains. Oui, c'est vrai, c'est toujours triste, c'est toujours emmerdant. Oui, oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça. C'est quelque chose de différent et puis bon... Mais d'ailleurs, quand les gens voient ça, enfin, les gens qui ne connaissent pas vraiment la peinture, ils s'imaginent que je ne sais pas dessiner ou que je dessine comme un enfant. Mais c'est complètement faux. Non, mais parce que tu as bougé... J'ai des bases complètement académiques. Je peux peindre Ingres, je peux peindre, tu sais, Polo, Ramban, ce que tu veux. Mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. J'ai envie d'être originale, différente, comme l'était Picasso. Exactement. J'ai cette même prétention. Oui, c'est pour ça que quand les gens qui ne s'y connaissent pas en art et qui voient de l'art, ils disent, oh, ils ne savent pas dessiner. C'est pas vrai. C'est complètement faux. C'est parce qu'ils veulent faire... Et c'est ça, l'intérêt aussi, c'est d'être différent. Parce qu'ici, bon, la plupart du temps, tu vois des natures mortes ou des fleurs... Il y en a marre. Bon, ben, d'accord, mais quoi ? D'accord. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de message. Mais ton message, finalement, c'est la gaieté, c'est ça ? Ben, je crois qu'en fait, je fais ça parce que j'essaye de comprendre les gens. J'adore peindre les animaux, mais ils sont tellement beaux que... En fait, pourquoi les peindre ? Ils sont là, ils sont dans la nature. Non, mais les gens, tu veux dire, de comprendre... Les gens, je fais un peu une recherche, comme on dit, sociologique ou sociale. Oui, et tu vois ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et je les vois dans les parties, je les vois marcher dans la rue, je les vois... Et il y a quelque chose que tu as envie de peindre ? Et après, je le transcris, et en général, je les transcris en train de s'amuser, en train de boire un coup dans un cocktail ou de danser dans une boîte de nuit ou... D'accord. Tu montres le côté joyeux ? Toujours, toujours. C'est sympa, ça. D'accord. Le plus possible. Donc, tu as eu une enfance assez joyeuse aussi, c'est ça ? Ben, j'ai l'impression. Je suis en train de me dire que, en fait, c'est complètement marqué. Et je le ressors sans arrêt dans mon travail. D'accord. C'est clair que j'ai eu une enfance formidable. Et qu'est-ce que tu peux dire de ton... d'avis adulte ? La vie d'adulte, elle est pas mal. J'aimais bien quand j'enseignais. Ça me plaisait beaucoup parce que ça me faisait un peu sortir de... de ma maison et mes petites recherches personnelles. Et... quoi dire ? Je sais pas. Donc, la seule chose que tu peux faire avec ton art, finalement, c'est de peindre et de l'enseigner. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Plusieurs choses. Enfin, moi... Tu peux être décoratrice aussi ? Si quelqu'un veut dire, voilà, ma maison, décore-moi ma maison, tu peux faire ça ? Moi, j'adore peindre, en fait, tout. Les meubles. Ah bon ? Donc, les siestes de toilettes, les murs... Donc, ouais, c'est pas juste la peinture sur des... Tout. Maintenant, je pense à faire une ligne de vêtements. J'ai fait des t-shirts et des impressions de tissus, aussi. Ouais, tu peux l'appliquer partout, finalement. Absolument. Et je pense qu'il faudra le faire parce que, comme ça, peut-être je pourrais garder mes originaux et... Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves un distributeur. C'est ça ? Voilà. Un distributeur et puis, bien sûr, un reproducteur. En ce moment, je travaille sur un projet qui est pour Banette, le pain. Banette, c'est la vedette. C'est, je pense, une marque de pain en France. Elle est particulière parce qu'elle est bout pointue. Et donc, là, on m'a demandé de peindre un tableau à ce sujet, genre poster. Et ça va être imprimé en poster. Dans tous les magasins de baguettes ? D'ici et en France. Enfin, la boutique va s'ouvrir bientôt. Essayent aussi Bakers of Paris, ils ont une ligne de pain. Tu les connais ? Oui, c'est-à-dire, je sors de la galerie d'une personne qui travaille là-bas. Sa femme a une galerie. Elle est peintre, oui. Elle a une galerie. C'est vrai. C'est la femme de, comment il s'appelle ? Gilles. Il est passé sur mon programme. C'est juste là que je viens de chercher ça. Ah, c'est là ? Avec une coïncidence. Je sais pas pourquoi, justement, je pensais à lui. Oui, parce qu'en ce moment, je fais comme ça un peu le tour des galeries. Parce qu'au lieu d'être pas mal enfermée à la maison à travailler, je me dis, quand même, il faut que je me sorte un peu, que je me montre un peu. Donc, je fais ça. Je vais faire des vernissages, voir des galeries. C'est amusant. Je rencontre des gens, après tout, si je dois les peindre, il faut que je les comprenne bien. Oui, c'est vrai. Et quand il est passé ici, il m'a dit que ma femme est peintre à une galerie ou je sais pas quoi. Enfin, il l'avait mentionné brèvement. Mais lui, il est dans le business. Il fait le pain. C'est ça. J'ai trouvé mon boulanger favori. Qui est ? Le meilleur pain de l'abbé. Qui est ? Qui s'appelle Pascal. Qui s'appelle Pascal. Et il est en train de faire un carton, on peut le dire. Et il t'a demandé de le faire peut-être, non ? Eh bien, c'est lui qui m'a demandé de faire ce tableau-là pour la banette. C'est la vedette. Ah, c'est super sympa. Il a un pain, mais excellent. Je crois qu'il le vend chez Molly Stone. Il ouvre sa propre boutique dans le quartier de Fillmore. Et il y aura une école d'ailleurs. Ils vont enseigner. Ils vont enseigner à faire le pain ? Ah, super. Parce que Bakers de Paris, ils avaient des très bonnes baguettes. Et puis, tout d'un coup, ils ont arrêté de le faire. Et puis, enfin, ils vendent toujours le bâtard et tout ça. Mais ils font maintenant un peu de pain italien et tout ça. Je ne sais pas si vous avez ça dans Mill Valley. Tu es à Mill Valley, n'est-ce pas ? Oui. Il y a tout. C'est peut-être distribué surtout à San Francisco alors. Bakers of Paris. Mais c'est intéressant ce que tu fais. Tu veux peut-être annoncer où tu es là ? Où est-ce que tu exposes ? Ah oui. Le mois prochain. En décembre au Bouc-Dipot. C'est à Mill Valley, sur la place. D'accord. Et c'est un petit village que j'aime beaucoup parce que ça a une place. Et je ne sais pas. Je pense que je… Et tu fais ça à plein temps ou à part temps ? Faire quoi ? La peinture. Huit heures par jour. Huit heures par jour. Donc, tu n'as pas de boulot ? Tous les jours. Ah d'accord. Ce n'est pas que tu vas autre part et tu fais autre chose ? Ah non, non. Parce que si je me détache de ça, si j'ai un travail, je pense que je veux être intègre. Je ne veux faire que ça jusqu'à que j'y arrive. Tu arrives et tu viens successful ? Complètement. Tu t'y mets à fond. Ça ne fait même pas neuf ans que je suis là. J'ai fait le tour du monde. J'ai habité au Nord pendant deux, trois ans. Donc, en fait, j'ai été dans le BRIA seulement en 89, 90, 91. Et je suis revenue en fin 95. Donc, en fait, j'ai perdu trace de tout ce que j'avais fait avant. Et je recommence à nouveau à fournir, à travailler énormément. Faire des énormes toiles. Et puis, ne faire que ça. Et puis, l'envie d'enseigner, c'est aussi parce qu'on me demande d'enseigner. Qui t'a demandé ? Beaucoup de gens autour de moi. Ah bon ? Alors, je dis pourquoi pas en petits groupes, maximum six personnes. Et puis, il y a aussi l'Académie de Art, il y a aussi des grandes écoles. Oui, je peux aussi aller dans les écoles parce que j'ai une licence d'art plastique. Donc, je peux enseigner. J'ai dix ans d'études derrière moi, les beaux-arts, Paris Saint-Charles. Je ne fais que ça. Ah bon ? C'est ta carrière ? Oui. Je devais faire du théâtre jusqu'au moment où c'est devenu important pour moi. Et mon père m'a dit non, il n'y a rien de question de faire du théâtre. Et comme j'étais trop jeune, j'ai dit oui, papa. Et j'étais très, très malheureuse. Alors, j'ai fait de la danse, de la natation professionnellement. Et après, tu ne dénuis pas ? Et puis, j'ai toujours peint. Donc, en fait, je suis restée dans la peinture. Tu es restée dans la peinture, oui. Parce que la peinture, il n'y a pas d'âge. Tu peux faire ça jusqu'à n'importe quel âge. Oui, tant que... Parce que la natation et la danse, ça s'arrête à un moment quand même. Oui, sauf que nager, il faudrait nager toute sa vie si on peut. Parce que c'est excellent pour tout le corps. Pour la santé ? Tu nages encore alors ? Oui, dès que je peux. Dès que je sais que quelqu'un a accès à une piscine, j'y vais. D'accord. Bon, ben, je crois que tu nous as un peu dit ce qu'est ta peinture. Enfin, ce n'est pas le secret derrière ça, mais il n'y a que toi qui connais le secret, n'est-ce pas ? Ben, je découvre ma peinture... Au fur et à mesure que tu peins ? Ça me prend des années pour voir des tableaux que je fais. D'accord. Enfin bon... Comment dire... Basiquement ou basically, parce que je commence maintenant. Non, mais c'est-à-dire la vision de comment tu visualises chaque peinture, c'est ton secret. Je crois que ma grande préoccupation, c'est l'être humain. Parce que c'est lui qui dirige tout, qui a le contrôle de tout sur la nature. Et donc, pour ça, je les fais joyeux, parce que j'ai envie de les voir joyeux. J'essaie de garder cet oeil enfantin. Super. Ok, donc je te remercie beaucoup d'être venue. Tu es toi-même très joyeuse, là, aujourd'hui. Il faudra que tu me dises où tu as trouvé tes collants. Je ne sais pas où on les a offerts, mais je peux me renseigner. D'accord. Donc, c'est Claude Laurent, peintre, artiste, danseuse, etc. Et elle est là, sur la baie, à Mid-Vallée. Donc, elle fait une expo, là, le mois prochain. Au Bouc-Dépôt. Au Bouc-Dépôt. Donc, allez la voir. Et puis, vous pouvez toujours la trouver sur le botin, je pense, Claude Laurent. Ah non, je ne suis pas la voir. Ah, tu n'es pas listée. Non, non, non. Je ne suis pas listée. Ah, alors c'est un secret. Ce n'est pas un secret. D'accord. Il faudra la trouver par vous-même. Alors, Claude Laurent, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...